La Libye a fait l'annonce ce 16 août 2022 de son opposition à la nomination du Sénégalais Abdoulaye Batili comme nouvel envoi spécial de l'ONU au profit de l'Algérien Sabri Boukadoum. Pour la première fois, le gouvernement libyen réclame la prise en compte de son avis lors du choix du prochain émissaire. Pour rappel, ce poste est vacant depuis la démission il y a huit mois du Slovaque Jeanne Kuby. Les Tunisiens vont bénéficier d'un investissement de 1,5 milliard de dollars dirigé dans l'installation d'une centrale solaire par le groupe britannique Tounour spécialisé dans les énergies renouvelables destinées à l'export d'une capacité de 500 MW. Dans les gouvernorats de Kébili et Gabès, ce projet permettra de répondre à la demande de consommation locale à travers la société tunisienne d'électricité et du gaz. Rappelons que l'économie verte et la diversification des sources d'énergie constitue un choix stratégique pour la consommation locale d'énergie ou pour son exportation. Le gouvernement algérien affirme que la dynamique de construction des tonniers et de restauration de la flottille nationale de pêche contribuera à relever le défi de développement de la pêche au large et l'augmentation des productions halieutiques. Dans le cadre de la stratégie du secteur visant le renforcement de la production halieutique, le gouvernement algérien annonce que la pêche locale va bientôt se doter d'un navire de 20 mètres à Jigel, d'un tonnier de 30 mètres dont la livraison est prévue en 2023. En soutien aux efforts visant à faire face aux risques climatiques au Maroc, la Banque mondiale vient de lancer le programme pour la résilience et la gestion intégrée des risques de catastrophes. Ce projet entend améliorer les cadres institutionnels de financement des activités, de réduction des risques de catastrophes et renforcer la résilience financière des populations ciblées. En Égypte, le ministère de la Santé a signalé que les infections à coronavirus ont diminué de 50%, tandis que les décès diminuent à 26%. Le ministère égyptien de la Santé signifie que le nombre de personnes ayant reçu les injections de rapé s'élève à plus de 7,6 millions de citoyens.